TETRACTIS TETRACTIS est une ONG grenobloise de coopération internationale. Dans le cadre de ses activités, en France et à l'étranger, l'association s'est interrogée sur la place des femmes dans les projets de développement. Voici ce que les femmes en disent. Aussi bien dans ces communes rurales que dans les communes urbaines, la femme était chargée uniquement au ménage. Il n'y a pas très longtemps qu'on a donné la place qu'il faut à la femme. Quand on a un choix entre un garçon et une fille à scolariser, on choisit rapidement d'envoyer le garçon à l'école. Une femme dans le milieu rural ne prend pas la parole par exemple en public, donc c'est vrai qu'on va dire politiquement dans le milieu rural, elle n'est pas aussi présente que dans les milieux urbains. Les hommes ne donnent pas une place à une femme cultivée, jamais. Ils ne font pas ça. Les agents que je dirige, ils ne veulent pas travailler quand je pars ou je ne sais pas là. Une petite fille vient de naître. On dit que félicitations puisque vous avez eu un pas de sac, c'est-à-dire quelqu'un qui va chercher de l'eau. Parce que la femme, elle sait déjà ce qu'elle veut. Si tu es gérante à l'hôtel, le plus souvent, tu ne gagnes plus de mari. Parce que les gens pensent qu'à l'hôtel, tu es là pour te prostituir. Mais et les hommes alors ? Ils en pensent quoi ? Quelle est la place des femmes dans votre pays ? La femme, vu certaines traditions, vu certaines interprétations même de la religion, était très souvent, il faut le dire, reléguée au second plan. Les femmes occupent une place centrale dans le cadre des activités de développement de notre pays. Les femmes sont en train justement d'occuper des places de responsabilité, des postes de responsabilité, comme elles l'ont toujours réclamé. Beaucoup de femmes sont sur la poste importante. Quelles difficultés rencontrent les femmes lorsqu'elles ont une volonté d'indépendance ? Que c'est le mari qui va faire entrer sa femme au paradis. La femme en moyenne, il reste là jusqu'à un certain temps. C'était six enfants, sept enfants. Ne serait-ce que la maternité, c'est assez pénible. Enfin, c'est assez pénible, c'est aussi assez joyeux. Il n'y a pas des femmes indépendantes dans la Palestine qui sont complètement indépendantes avec leur revenu, leur économie et leur liberté. De suivre physiquement, ce n'est pas comme les hommes. Les difficultés rencontrées par les femmes sont généralement liées à l'accès des outils de promotion et de développement. J'entends par exemple l'accès à la terre. Les femmes sont bien résistées quand même. Il y a des jeunes, parfois, qui ont du mal à admettre justement les commandes d'une femme. Oui, nous vivons dans une société humain-dominante sous l'occupation israélienne. Cela fait beaucoup plus difficile pour les femmes parce que les femmes doivent face à l'occupation israélienne et les hommes tout le temps, donc cela fait que les efforts et les difficultés pour les femmes ont doublé, en fait, en Palestine. Comment les femmes peuvent-elles prendre leur destin en main ? Sur le plan politique et institutionnel, il faut, je pense, réformer les textes de loi pour faciliter, en tout cas, l'accès des femmes dans les instances de décision. Si on réclame des places, il faut les mériter, il faut avoir le profit nécessaire justement pour pouvoir y accéder. Par exemple, moi, personnellement, c'est ma famille. La hausse, la plupart, surtout les gens en ville, pour que les femmes de plus en plus en amènent. Je pense que le président Burkinabé Sankara qui disait que ce n'était pas bien malin que de vouloir marcher avec un seul pied alors qu'on en a deux. La femme, il y a les hommes, il y a les femmes. Donc, naturellement, plus elles sont impliquées, et plus elles amènent leurs forces physiques, leurs forces intellectuelles. La femme au foyer, celle-même qui reste au foyer, elle participe au développement parce qu'au fond, elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de son mari. Donc, de ce point-là aussi, la gestion du foyer est essentielle dans l'équilibre d'une société, la famille. Qu'est-ce que les femmes apportent au développement ? Elles ont la facilité, parfois, justement, de déclencher des choses. Les femmes, vu le rôle important qu'elles jouent dans le cadre de l'éducation, de la formation des jeunes, elles contribuent activement à tout projet de développement. Évidemment, notre parti encourage les femmes à travailler, ou même à la promotion dans le poste important. Les femmes, voilà. Toute la journée, les hommes travaillent aussi. Mais moi, c'est le matin, les femmes travaillent dans le champ, entrent avec des petits produits pour nourrir la famille. Est-ce différent pour vous de travailler avec des femmes ? J'aime bien travailler avec les hommes qu'avec les femmes. Les femmes sénégalaises aiment trop prendre le temps pour faire, justement, maquillage, maçon, un truc. On monte sur les montagnes, on fait beaucoup d'activités sur le terrain. Là, ça a fait que moi, personnellement, j'avais demandé à avoir des agents hommes que des femmes. Il y a des hommes qu'il faut pousser pour qu'ils travaillent. Il y a des femmes qu'il faut pousser pour qu'ils travaillent. Il y a des hommes agréables. Il y a des femmes agréables. Il y a des hommes désagréables. Il y a des femmes qui le sont plus. Donc, on en joue. L'essentiel, c'est d'avoir les compétences qu'il faut pour pouvoir mener les activités. Ça s'est très bien passé. Je pense qu'elles ont le sens de l'écoute. Souvent, elles savent négocier. Et je pense que c'est essentiel aussi dans le cadre du travail. Je travaille avec les deux gens. Pas de problème. Mais avec les femmes, c'est mieux. Parce qu'il est plus gentil, plus douce. Et d'être dirigé par une femme ? Je n'ai pas eu cette chance. Et puis, refuser d'être là où les hommes les mettent. Mais il faut aussi qu'elles acceptent et qu'elles sachent que quand on veut être devant, ça a aussi un prix. On ne peut pas vouloir être devant, vouloir être juge de tous ses droits. Et puis, de temps en temps, se plaindre comme une pleureuse. Les mères très fortes, il y en a plein, plein, plein dans ce pays. Il y en a même trop. On a beaucoup appris qu'il y avait le sens de partage. Souvent, quand elles s'engagent, elles le font de manière spontanée. Et elles le font de manière très sérieuse. Moi, je crois beaucoup à la femme. Je pense que quand la femme africaine, si elle est mise dans les conditions, elle est capable de soulever beaucoup de choses. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.